Dans cette dernière vidéo, nous allons voir la loi d'Aume en notation complexe. Nous allons l'appliquer au condensateur et à la bobine et voir le lien avec le déphasage. Ensuite, on verra que toutes les lois de l'électrocinétique sont valables en notation complexe, donc on en verra quelques-unes. Et puis, on fera un dernier paragraphe sur la puissance en régime sinusoidal. Donc la loi d'Aume en notation complexe, c'est celle qu'on a déjà vue dans la définition de l'impédance. On va écrire U égale à Z fois I, et ceci va être valable quel que soit le circuit étudié, la portion de circuit étudié. En effet, pour une résistance, on a bien U égale R fois I. Pour un condensateur, on va avoir U égale à 1 sur Jc oméga fois I. Et pour une bobine, U est égale à Jl oméga fois I. Donc on n'a pas besoin de retenir tout ça, il suffit de connaître les impédances. Et puis, on va pouvoir écrire à chaque fois U égale Z fois I. L'impédance en notation complexe va permettre d'obtenir deux grandeurs réelles importantes. Si on note la tension égale à U m exponentielle J oméga t plus fi. Si on note l'intensité I de t est égale à I m exponentielle J oméga t plus fi prime, et bien l'impédance complexe, si on prend son module, on va noter ça grand Z, et bien ça nous amène au rapport entre l'amplitude réelle de la tension et l'amplitude réelle de l'intensité. Voici une première relation importante. La deuxième c'est que l'argument de Z va être égal à l'argument de U moins l'argument de I phi, ce qui est égal à phi moins phi prime, et ce qui vaut le déphasage entre la tension et l'intensité. Étudions cette dernière relation dans le cas de la bobine et du condensateur. Pour la bobine, on sait que son impédance vaut J l oméga. On peut donc calculer le cosinus et le sinus de son l'argument. Le cosinus de delta phi, donc le déphasage, va être égal à la partie réelle, 0, sur le module de Z, ce qui fait un cosinus du déphasage qui vaut 0. Le sinus de delta phi va être égal à la partie imaginaire, L oméga. Sur le module qui vaut L carré oméga carré en racine carrée, donc le sinus du déphasage vaut 1. Ce qui implique que le déphasage vaut pi sur 2. En effet, une bobine va introduire entre la tension et l'intensité un déphasage de pi sur 2. La tension sera en avance de phase de pi sur 2 sur l'intensité. Dans le cas du condensateur, que se passe-t-il ? Le condensateur, son impédance vaut Z égale 1 sur J c oméga, ce qui fait moins J sur c oméga. Le cosinus de delta phi vaut toujours 0 sur module de Z, ce qui fait 0. Et le sinus de delta phi vaut la partie imaginaire, moins 1 sur c oméga, sur le module qui va valoir racine carrée de 1 sur c carré oméga carré, ce qui donne moins 1. Si le déphasage introduit par un condensateur vaut moins pi sur 2. La tension sera en retard de phase de pi sur 2 par rapport à l'intensité. Nous allons voir maintenant les lois de l'électrocinétique en notation complexe. Et nous allons voir que toutes les lois que nous avons vues dans le chapitre 1 vont être valables en régime sinus solidale. Par exemple, l'association des impédances va marcher de la même manière que l'association des résistances. C'est à dire que si on a une impédance Z1 en série avec une impédance Z2, et bien le Z équivalent, donc tout ça c'est complexe, il ne faut pas oublier, on l'oublie souvent, on a alors Z équivalent qui vaut Z1 plus Z2. Alors par exemple, si on a un condensateur et une résistance, et bien l'équivalent, ça va être l'impédance du condensateur plus l'impédance de la résistance. On peut faire de même pour l'association, donc ici c'est l'association de l'impédance en série. On peut aussi travailler en dérivation. Et donc on va dire que si on a une impédance Z1 en dérivation avec une impédance Z2, ça va être équivalent à une impédance Z équivalente. On va avoir 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. On peut faire un exemple ici. Si on prend une bobine en parallèle avec une résistance, on va avoir 1 sur Z équivalent qui est égal à 1 sur JL oméga, l'impédance de la bobine, plus 1 sur R. Il faudra donc réduire au même dénominateur et prendre l'inverse pour avoir l'impédance complexe du dipôle. Les autres lois sont valables en régime solidale. Par exemple, la loi des nœuds, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas la même. La loi des mailles, ou alors le diviseur de tension, par exemple. Alors si on voulait l'appliquer, par exemple, on prendrait un circuit avec une résistance et un condensateur. Ici, un générateur. Comment s'applique le diviseur de tension ? Eh bien, ici on a UC de T. Ici, on a UR de T. On va pouvoir écrire que la tension au borne du condensateur est une portion de la tension au borne du générateur. On écrit ça, UC de T est égal à Z du condensateur sur Z du condensateur plus Z de la résistance fois la tension du générateur. Comme on est en notation complexe, on va mettre des grandeurs soulignées. Ici, ça nous fait 1 sur JCω sur 1 sur JCω plus R E de T. Réarrangeons cette formule. Ça nous donne 1 sur JCω facteur de 1 sur JCω plus R fois E de T. Et finalement, ça nous fait 1 sur 1 plus JCω plus JRCω fois E de T. On se rend compte qu'on retrouve le même résultat que ce qu'on avait obtenu pour l'étude du dipôle RC avec la loi des mailles. Donc le diviseur de tension marche bien en notation complexe. Dernier paragraphe sur la puissance en régime sinusoidal. Et la première chose, c'est ce qu'on appelle la valeur efficace d'un signal. Avant de parler de puissance, il faut qu'on définisse la valeur efficace d'un signal. Eh bien, c'est une définition mathématique. Donc, x efficace au carré, c'est la moyenne de x de T au carré. C'est-à-dire 1 sur T, la période, intégrale entre 0 et T de x carré de T d'T. Cette formule est valable pour n'importe quel signal périodique. Mais dans le cas d'une grandeur sinusoidal, ça devient plus facile. Et c'est le résultat qu'on retiendra. Dans le cas d'une grandeur sinusoidal, xF devient égale à xM, la valeur maximale, divisé par racine de 2. On peut définir maintenant la puissance instantanée. On va partir donc de P de T qui est égale à U de T fois I de T. Finalement, c'est la même chose que ce qu'on avait vu en régime transitoire, dans la définition de la puissance dans le premier chapitre. Mais ici, on a des grandeurs qui sont temporelles. Si on prend U de T qui vaut UM cosinus oméga T plus phi, donc on travaille en réel ici. Et I de T qui est égale à IM cosinus oméga T plus phi prime. On fait la multiplication. Et bien, on a un cos A fois cos B. On connaît la formule qui dit que cos A fois cos B c'est égale à 1 demi de cosinus A plus B moins cosinus de A moins B. Et si on applique cette formule, on va pouvoir écrire que P de T, ça va être égal à UM IM sur 2 fois cosinus de 2 oméga T plus phi plus phi prime plus cosinus de phi moins phi prime, le déphasage. On se rend compte que cette puissance instantanée va osciller deux fois plus vite, ici, que la tension ou l'intensité prise seule. La définition de la puissance instantanée va nous permettre d'obtenir la puissance moyenne et parler de ce qu'on appelle le facteur de puissance qui est important en électricité domestique. On va donc calculer la puissance moyenne par la formule suivante. P est égale à 1 sur T, la période toujours, l'intégrale de 0 à T de la puissance instantanée. L'intégrale sur une période du cosinus de 2 oméga T plus phi moins plus phi prime va être égale à 0. Il va nous rester juste le cosinus phi moins phi prime. Donc, on va pouvoir écrire, finalement, que cette puissance moyenne va être égale à UM IM sur 2 fois cosinus delta phi. On va utiliser cette notation pour le déphasage. Et on va pouvoir utiliser les valeurs efficaces au lieu des valeurs maximales. On va pouvoir écrire que cela fait UF IF cosinus delta phi. Voici l'expression de la puissance moyenne en régime sinusoidal. Et le facteur de puissance, c'est ce qu'on appelle le cos delta phi, le facteur de puissance. On peut, pour terminer, appliquer cette formule de puissance moyenne reçue par un dipôle dans le cas du condensateur ou de la bobine. Et on a vu que, dans ces deux cas, le delta phi, il vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2. Ainsi, cos de pi sur 2 ou cos de moins pi sur 2, ça fait 0. Et la puissance moyenne reçue par un condensateur ou une bobine est égale à 0. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501